12 mois de prison avec sursis, 40 000 euros d'amende et 100 000 euros de dommages et intérêts. C'est la peine prononcée hier par la cour d'appel de Paris contre Paul Canarelli, reconnu coupable de violation de domicile, vol et dégradation, pour s'être accaparé la tour de Mourtoli, propriété d'Anne de Carboucha depuis 2001. L'homme d'affaires avait notamment changé la serrure de la bâtisse qu'il avait vidée et dans laquelle il avait réalisé des travaux. Condamné en première instance, il avait fait appel, mais a vu sa peine aggravée. Une bonne nouvelle pour l'avocat d'Anne de Carboucha. Le fait que les peines dont M. Canarelli a fait l'objet aient été aggravées prouve bien que les faits dont il est l'auteur sont très graves et ont été justement sanctionnés. Quant à l'indemnisation d'Anne de Carboucha aussi, elle a été majorée, ce qui prouve bien que le préjudice dont elle a été victime était considérable. Ce feuilleton judiciaire dure depuis bientôt 15 ans. Lors d'une précédente procédure, Anne de Carboucha avait récupéré la tour, mais pour l'heure, elle n'a pu la remettre en état. Elle peut y accéder, elle l'a récupérée au terme d'un combat judiciaire civil cette fois-ci. Le problème étant que désormais, elle ne trouve personne pour réaliser des travaux dans cette maison qui a été détruite. Il semblerait que les gens soient assez réticents à aller au domaine de Mourtoli, on peut imaginer pourquoi. Paul Canarelli n'a pas répondu à nos sollicitations. Jouant par téléphone, son avocat n'a pas souhaité faire de déclaration, mais a confirmé qu'il s'était d'ores et déjà pourvu en cassation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada